Salut, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat make-up. Pour la miniature, vous l'avez forcément vu, j'ai mis la photo de Will Smith et de Diada Pinkett. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Comme là, c'est un chit-chat make-up, je n'aurai pas le temps de vous détailler tous les produits que j'utilise. Comme vous l'avez vu ces jours-ci sur les réseaux, on ne parle que de Will Smith et de sa femme Diada Pinkett lors des Oscars et Will a été à la cérémonie des Oscars avec sa femme qui a des problèmes de maladie. On va dire qu'elle a un problème d'alopécie pour les personnes qui ne suivent pas, mais je pense que pas mal de personnes sont au courant de cette situation-là. Du coup, elle a rasé la tête totalement comme une personne qui, voilà, quand on fait la chimiothérapie, on rase complètement sa tête. Ça, ce n'est pas vraiment facile à assumer en tant que femme. Lors de cette cérémonie d'Oscar, il y a le présentateur qui est Chris Rock. Donc, c'est un comédien. Et du coup, le gars a fait une blague, notamment sur la coupe de cheveux de Gada. Donc, Will Smith n'a vraiment pas apprécié cette blague. Et donc, il s'est levé pour aller gifler cette personne. Et donc, du coup, il y a plein de personnes qui se sont levées pour dire que c'est du n'importe quoi. Il n'aurait pas dû défendre sa femme comme ça. Il aurait tout simplement ne rien faire parce que tout simplement, il allait, là, il a risqué sa carrière pour sa femme, que ce n'était pas normal. En plus, sa femme, elle est mauvaise parce que pas mal de personnes reprochent Gada d'avoir trompé Will Smith. Donc, moi, j'ai une autre, voilà, j'ai une autre avis là-dessus. Tout simplement, Will Smith lui-même n'est pas un homme fidèle. Et c'est lui qui a proposé à sa femme d'être en couple libertin. Dès lors où tu demandes à ta femme d'être en couple libertin, ça veut dire que toi, tu es libre d'aller voir d'autres femmes. Et elle, elle est libre d'avoir d'autres hommes et que tu vas respecter ça. C'est leur choix à eux. Et je pense que nous, comme les personnes comme nous, on doit arrêter de juger ces personnes-là par rapport à ce choix qu'ils peuvent faire. Ça ne nous regarde pas. Donc, il faut qu'on arrête de juger les gens par rapport à leur façon de vivre leur vie de couple ou je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que je suis tout à fait d'accord ou je suis d'accord avec tout simplement sur ce côté-là. Je n'ai pas de point de vue dans la mesure où les deux sont d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Point final. Moi, j'ai plutôt envie de parler par rapport à l'aspect santé, l'aspect quand tu vis avec une personne malade, les effets que ça peut avoir sur la famille, sur l'entourage et tout ça. Moi, c'est plutôt sur ce côté-là qui m'intéresse. Et je pense que le jour d'aujourd'hui, les gens ne sont pas tendres avec Will, ils ne sont pas tendres avec Diada, mais ils ne peuvent pas comprendre cette famille-là, dans quel état ils peuvent être en dehors des projecteurs et tout ce qui se passe. Donc, comme je disais, Will, sa femme a rasé sa tête et donc ça veut dire clairement qu'elle a des problèmes si elle a rasé ses cheveux et tout. C'est des problèmes de santé qu'elle a et sa fille même l'a soutenu en rasant elle aussi et sa tête aussi pour soutenir sa mère. Et donc, je pense qu'à la maison, ça ne doit pas être vraiment la joie dans leur maison. Parce que vivre avec une personne qui a des problèmes de santé, les gens, ils ne peuvent même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est. Vivre avec une personne malade, ce n'est pas facile. Et ça, les gens, j'ai l'impression, le jour d'aujourd'hui, ils ont perdu toute leur humanité en fait. Quand une personne est malade, quand une personne, parce qu'il y en a un qui dit, ouais, mais c'est juste des cheveux, ça va pousser. Quand tu as une personne qui est malade, qui a le cancer par exemple, qui s'est rasé la tête, tu lui dis, c'est que des cheveux. Mais ce n'est pas que tes cheveux, il y a la maladie. Pourquoi on a rasé la tête? Ce n'est pas une personne qui s'est levée un matin parce que tu as envie de changer de look et tout ça et que tu en as marre de prendre soin de tes cheveux et tout ça. Et puis tu vas avoir ce look-là, tu le fais. Ça, c'est un choix en fait et tu es en harmonie et en accord, mais dès lors où c'est par dépit, je veux dire que se raser la tête, ce n'est pas facile. Et dans leur maison, moi, je pense que ça ne doit pas être vraiment la joie parce que quand on vit avec une personne malade qui souffre et tout ça, parce qu'il y a des périodes de pression et tout ça, dehors, on va toujours faire semblant que tout va bien et tout ça, mais Dieu seul sait que ça ne va pas. Mais comme on dit, on est dans cette société où de toute façon, tu peux dire que ça va parce que si tu dis ça ne va pas, qui va t'écouter? Qu'est-ce que les gens en ont à faire? Ils n'en ont rien à faire. C'est ça le problème. Donc, ta souffrance, tu restes là-dessus. À part ta propre famille, les proches, et ça veut dire que pour Diada, c'est son mari, ses enfants. Si Will s'est levé pour aller taper ce mec-là, il a giflé, je pense que c'est un ensemble de choses. Non seulement il y a le fait, l'environnement à la maison, Will a ses propres combats parce qu'il faut que tu travailles. Tout le monde sait que travailler dans l'industrie cinématographique, ce n'est vraiment pas facile. Il faut être à la hauteur. Il y a les enfants. Tout ça, tout ça, avec une femme qui souffre à la maison, je peux vous dire qu'il y a un ras-le-bol qui s'est fait que la personne s'est levée. Il n'a même pas réfléchi parce qu'il fallait que ça sorte. Il a explosé, en fait. Ça, pour moi, c'est une détresse énorme que les gens oublient cet aspect-là. Il a défendu sa femme. Oui, ça, c'est bien ça. Mais il y a un fil conducteur à tout ça. Le verre était plein et il a fini par se renverser. Tout simplement. Moi, je vois les choses comme ça. Et je pense que Will a pas mal de blessures que lui-même, il ne s'est pas encore remis de tout ça. La société même actuelle te demande d'être parfait. La société nous demande de ne pas montrer d'émotion. La société veut que tu montres que le côté positif et tout ça. Tu es un homme public. On demande à ce que tu sois parfait. Tout, personne n'est parfait. Nul n'est pas fait sur cette terre-là. Will a des problèmes comme tout le monde et il peut craquer à tout moment. Donc, je pense qu'il y a eu un ras-le-bol déjà qui fait que Will s'est comporté comme il s'est comporté. Franchement, les gens sont là à juger, à juger. Il ne devait pas faire ça. Il a risqué sa carrière. Mais j'ai envie de vous dire, une carrière va toujours s'arrêter à un moment donné de la vie. Comme je disais, les gens qui vivent avec des personnes malades, c'est pas facile. Et il faut le vivre pour le comprendre. Parce qu'arriver à un moment donné, quand tu vis avec une personne malade, tu ne vas plus t'autoriser certains plaisirs, certains... Je peux vous dire, même rigoler, des fois, vous allez vous interdire ça parce que tout ça, c'est humain. Tu vois une personne souffrir. Tu vois une personne qui est là, qui n'est pas bien et tout ça. Et toi, tu ne peux pas montrer, tu es en retenue. Toutes tes émotions, tu les retiens, en fait. Tout ça, on est des êtres humains. On a besoin d'exprimer notre, je veux dire, nos émotions. Donc, à force de retenir les émotions, je peux vous dire que ça a un impact néfaste sur votre santé et sur votre état psychologique. Et ça, les gens ne voient pas ça. Et il faut savoir que Will a des antécédents par rapport à sa propre famille et par rapport à son enfance. Il a des blessures que lui-même, je pense qu'il vit avec. Il n'a pas eu un enfance facile. Et tout ça, je pense qu'il est protecteur envers sa femme et tout ça. Et puis, voilà. Moi, oui, l'acte qu'il a fait, il n'y a rien d'idiot là-dessus. C'est tout simplement une personne qui a eu un ras-le-bol et qui a fini par craquer, en fait. Moi, franchement, je regarde cette histoire-là sur une autre angle. Parce que c'est deux personnes qui ont leur façon de vivre les choses. Là, j'ai collé mes fossiles hors caméra. Moi, tout ce que j'aimerais ajouter à cette histoire-là, c'est qu'on arrête de juger, en fait, ce qui peut se passer dans la vie des gens. On a beau voir ces personnes-là comme des personnes extraordinaires, mais par leur travail, ça s'arrête à ça. Mais n'empêche que c'est des êtres humains. Un président reste un être humain. Un acteur reste un être humain. Et l'humain, il a ses limites aussi. Chaque être humain a ses limites. Déjà, ce que les gens oublient, c'est que sa femme a dû faire face à cette cérémonie et venir accompagner son mari. Peut-être que cette femme-là, avant même de venir, elle n'était pas en accord de venir et tout ça. Il a dû supplier sa femme pour venir et tout, pour y faire face et tout. Qui sait? Personne ne sait rien. Le jour d'aujourd'hui, il se passe des choses. Et tu vois des gens se moquer des personnes. Limite, être contentes du malheur qui arrive aux autres corps. J'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça, je pourrai faire d'autres vidéos de ce genre-là. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et on se retrouve comme tous les vendredis à 18h pour une prochaine vidéo. Bisous, mes chéris.